Une autre élection, ils essayent de bloquer ma candidature, mais cette fois-ci en utilisant mon père juif comme étant la preuve que je ne peux pas être 100% loyal à mon pays. Bah, vous ne dites pas pas juif. Je voudrais d'abord déplorer le langage excessif de cet acteur politique-là, M. Moïse Katoumbi. Je crois qu'il aurait été utile qu'il puisse sortir publiquement et dire, au lieu de dire « ils essayent », il accuse tous les Congolais. Il aurait été utile qu'il dise « Noël Tchany a mis la proposition sur la table » et qu'il puisse épargner tous mes autres compatriotes des accusations futiles. Mais deux, je voudrais que M. Moïse Katoumbi sache une chose. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui appartient aux Congolais, ça n'appartient pas aux Juifs. Si lui, il va là-bas et il dit aux Juifs qu'il est Juif de pair, ça veut dire qu'il n'est pas l'un de l'autre, je pense que le peuple congolais a pris note de cela. Mais au-delà de cela aussi, les Congolais n'ont pas de leçons à recevoir de la part de qui que ce soit. Il peut aller au département d'État Washington, il peut aller chez les Juifs, où il veut, à la fin de la journée, le Congo est un pays indépendant qui va rester indépendant et qui doit rester dirigé par les Congolais. Je répète qu'il y a nécessité, déjà à partir de déclarations de M. Moïse Katoumbi, devant cette association juive, qui a nécessité pour notre Assemblée nationale de planifier la discussion sur cette proposition de loi. Parce que très clairement, il a démontré qu'il ne peut pas être loyal à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. Comment ? Mais bien sûr que ça montre bien qu'il a ce qu'on appelle la loyauté partagée. Quand il est avec les Juifs, il dit qu'il est juif de leur part, de son père. Il est l'un de leurs. Et quand il est avec les Congolais, il veut nous faire croire qu'il est Congolais. Mais la seule chose qu'il n'a pas dite dans cette présentation-là, il n'a pas dit donc que sa mère est l'Édou. D'après les informations que nous avons collectées, sa mère est l'Ézambienne. Comment est-ce que quelqu'un dont la mère est l'Ézambienne, le père est juif, grec, italien, israélien, comment est-ce qu'il peut prétendre devenir président de la République démocratique du Congo ? Et sa femme est burundaise. Moi, je pense que... Moïse Katoumbi, il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien avec la République démocratique du Congo. Quand nous faisons des lois, on ne vise pas un individu. La loi, elle est impersonnelle. Mais justement, et donc on va reprocher, Noël Tchernier, on a la fixation sur Moïse Katoumbi. Évidemment, c'est comme si on a acquis un petit cœur avec Moïse Katoumbi et tu t'es fabriqué comme ça, une proposition de loi, comme pour clouer, Moïse. Je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup de choses à faire que de concevoir des propositions de loi pour viser un individu. La loi que j'ai conçue, elle est impersonnelle. C'est pour protéger la souveraineté de notre pays contre toute infiltration étrangère. Et l'infiltration étrangère, je voudrais vous rappeler d'où ça vient. Vous vous rappelez que depuis 1996, il y a eu les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui sont entrées en République démocratique du Congo, qui nous ont envahis. Ces armées, pour les combattre, notre gouvernement, pendant la période donc des musées Laurent-Désiré-Kabila, a fait venir les armées de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola, et toutes ces armées ont été réjoindes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde, dans le cadre de la MONUSCO ou bien de la MONUC. Dans le cadre donc des opérations américaines de paix des Nations Unies. Ça veut dire qu'on a eu sur notre territoire près de 50 000 militaires étrangers. Ces 50 000 militaires étrangers se sont accouplés avec des femmes congolaises, faisant au passage près de 5 millions d'enfants. Ces enfants-là, ils sont congolaises, parce qu'ils sont nés d'un père ou d'une mère congolaise, d'après la constitution congolaise. Et nous les acceptons tous, ils sont les nôtres, ce sont nos enfants. Mais ces enfants ne peuvent pas être 100% loyaux à l'égard de la République démocratique du Congo. Ils auront la loyauté partagée à tout moment entre le pays de leur père et le pays de leur mère. Moïse Katumbi vient de faire la démonstration de cela. Quand il y a un problème au Congo, il va nous accuser chez les Juifs en disant « Vous, vous êtes mes oncles paternels, voyez les autres là-bas, faites la campagne à travers le monde pour les étouffer. » C'est ça que nous voulons éviter. Dans des postes de souveraineté nationale, présidence de la République, présidence du Sénat, présidence de l'Assemblée nationale, Premier ministre, les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, budget, affaires étrangères, justice, mais également le haut commandement militaire et le haut commandement de la police nationale et le haut magistrat de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'administrateur de la NER et aussi le directeur général des migrations. Tous ces postes-là sont des postes de souveraineté. Ils doivent revenir aux Congolais nés de père et de mère congolais, c'est-à-dire des gens qui seront 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui ne vont pas nous accuser dans le pays de leur père pour faire la campagne contre la RDC comme Moïse à tout le monde.